Ils les avaient sans doute recroisées aujourd'hui sur les routes de l'île de Cayenne. Après plus d'un mois d'inactivité, les bus de la régie communautaire de transport reprennent du service. Marcher à pied tout le temps, c'est un peu chaud. Donc là c'est un soulagement et comme on peut dire, mais il nous faut plus. Il nous faut plus des bus et puis voilà. C'est-à-dire là c'est une reprise vraiment en douceur ? Voilà, en douceur mais c'est compliqué aussi. Parce qu'à attendre une heure, une seule bus, ça se fait pas en fait. Seulement un ou deux bus par ligne, une reprise en douceur qui s'accompagne de plusieurs mesures anti-Covid-19. Port du masque obligatoire, distanciation sociale et pas de vente de tickets à bord. Les usagers peuvent voyager sans crainte. Nous avons beaucoup de precautions, marcher avec alcool dans ce sac, nous nous prenons beaucoup de precautions. Vous comprenez ? Parce que le virus est là, nous ne sommes pas là, alors nous sommes obligés de vivre avec nous. Nous n'avons pas le choix. En plus d'une désinfection des cars chaque soir après le service, tous les chauffeurs bénéficient également d'un kit de sécurité sanitaire basé sur le protocole national. Une vie d'anti-agression qui permet effectivement de mettre une séparation, des masques à disposition au travers d'une dotation avec du gel hydroalcoolique. Tous les éléments qui sont susceptibles de permettre à ce que l'agent ne soit en contact d'une part avec les usagers, mais qu'ils ne soient pas contaminés lors d'une descente ou quelque chose. Pourtant, ils sont une quinzaine à avoir exercé aujourd'hui leur droit de retrait. Pour Hervé, les mesures mises en place sont insuffisantes. Il y avait des gens qui étaient positifs au Covid ici. Personne n'a été testé à la reprise. Personne n'a été pris en charge ou quoi que ce soit de la part de l'employeur. Et pour tout vous dire là, on est livré à nous-mêmes en fait. Le nombre de bus mis en circulation devrait augmenter peu à peu ces prochaines semaines. Un retour du trafic à la normale devrait être possible dès la rentrée scolaire.